bonjour à tous et à toutes donc un départ pour le départ pour un trajet assez long une journée qui va être longue je peux atteindre l'autonomie maximale de la voiture mais pas de loi si de 9 degrés extérieur fait un peu plus doux et l'autonomie du coup remonte 283 km ça fait environ 40 50 km de plus et quand il fait froid quand il gèle donc c'est très bien alors ce qui est classique c'est que dès qu'on fait quelques dizaines de mètres ça y est cette descente trois kilomètres ça peut être plus ça peut être moins ça dépend ça va être repris après toujours vous allez avoir votre zoé vous êtes surpris de perdre autant de kilomètres sans avoir roulé réellement ces kilomètres mais ça c'est normal c'est l'ordinateur qui réajuste ça va être compensé après l'heure il pleut il pleut beaucoup la terre est trempée pour maintenant faut que ça rentre en profondeur donc un trajet qui va m'emmener direction joint ville la limite de la haute marne dameuse alors en haute marne c'est le vide au niveau des bornes et quand il ya des bornes elles sont les recherches sont très chères alors non seulement il n'y en a pas beaucoup mais elles sont hors de prix département comme ça c'est une gestion particulière les kilomètres descendent plus rapidement ça se stabilise 274 275 pour l'instant je suis en vitesse continue donc il ya une dépense d'énergie n'a pas de récupération ici petite descente ça va en plus j'ai un petit peu de vent de face trois quarts à droite ce n'est pas en deux moments je remercie les commentaires et nombreux commentaires c'est bien que vous écriviez que vous mettiez en avant vos idées vos points de vue votre réflexion sur ce domaine de l'électrique poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations faut pas hésiter j'ai reçu mon premier type j'ai remercié la personne ça m'a fait énormément plaisir et donc elle a droit ah oui c'est c'est soit c'est une donation sans retour ou une donation avec un objet de la clé ça va être le cache de la trappe de recharge pour l'accès de la prise au bd2 qui va remplacer le cache d'origine avec sa petite trappe très pratique pour pouvoir mettre une prise au bd2 justement et on peut la laisser en permanence il n'y a pas de problème c'est même pas la peine de la retirer ça ne va pas lui traquer votre voiture les vannes normalement doivent être un peu ouvertes parce que pas du tout et le lac se remplit ah non ils font toujours la réserve ils commencent ça continue du moins comme je dis toujours c'est pas bon signe avec les 13 degrés la troisième semaine de décembre vous doutent bien que ça fait comme la dernière il n'y avait pas les mêmes températures une année ça va mais quand c'est récurrent c'est bien qu'il y a un changement radical ça mène rien de bon vous avez vu que j'emploie un ton particulier sur mes vidéos surtout la dernière qui parle justement du le cobalt disons que j'emploie un ton avec des images j'emploie beaucoup d'images c'est important c'est une manière de faire passer un message alors ça ça peut surprendre ça peut surprendre beaucoup mais ma chaîne ne sera jamais comme les autres chaînes et ma façon de faire et de dire les choses ne sera jamais jamais comme les autres personnes et chaque chaîne est différente chaque chaîne apporte quelque chose moi ça sera encore différent parce que j'ouvre large en quelque sorte je ne me contente pas de parler que de la voiture électrique je parle de tout ce qui nous entoure dans la vie quotidienne en même temps puisque ça nous touche de près donc c'est important quand il y a une information à donner une réflexion à apporter il faut le faire alors la Zoé a été fabriquée à 200 000 exemplaires c'est y est, c'est dépassé plus de 200 000 exemplaires ça continue avec la Zoé 50 et plein pot alors là c'est un démarrage spectaculaire bah oui, c'est compréhensible alors vous allez être heureux avec cette voiture là et même si vous connaissez quelques petits problèmes quelques petites raccotes jeunesse et c'est normal pour tout modèle de voiture, toute marque confondue c'est ça il y aura toujours des petits problèmes de jeunesse quand ces problèmes disparaîtront donc ça sera rectifié en concession sous garantie bah votre voiture fonctionnera correctement et je dis pas que c'est tout le monde qui va avoir des problèmes loin de là, quelques personnes ça fait pareil pour cette Zoé là quand elle est sortie en 2013 fabriquée en 2012 expédie en 2013 ça n'a pas été tout de suite bon, c'est y est, c'est du 100% sans faute ben non, c'est pas possible on s'en doute bien donc ici les vannes de l'autre lac voilà bon, c'est pareil, c'est fermé ce lac là n'a pas été pratiquement pas vidé c'est le lac avec le fameux port le lac de Dienville des maisons, pour un moment donné, des grosses fermes il n'y a pas de cadeaux, c'est des boîtes vides il commence à y avoir des aperçus sur l'ID3 de automobile propre avec la personne qui a filmé la Zoé 50 sur l'autoroute donc a fait son commentaire très bien fait, il n'y a rien à redire sur l'ID3 mais bon, ce sont des aperçus on va dire ce sont des points ce sont des vidéos d'appel pour faire un peu plus de commandes puisque c'est en préversion mais ça n'empêche pas que c'est c'est une excellente voiture il n'y a pas de problème au niveau des prix bon 28 000, 30 000, 35 000, 40 000 ça dépend des définitions, des versions et l'autonomie de la batterie mais l'ID3 est surprenante parce qu'à la ligne ça plaît ou ça ne plaît pas donc ils vont dire oui, la face avant est un peu terne un peu fade mais ce n'est pas une voiture agressive on est tellement habitué à ce que les constructeurs nous servent sur un plateau quelque chose qui nous conviendrait mais qui ne conviennent pas forcément ne serait-ce que pour les faces agressives des voitures pourquoi les rendre agressives ? après les styles ça s'adapte à la personnalité des personnes il y en a qui s'estiment agressives moi je dirais plutôt qu'elles sont agressées ces personnes là et comme elles sont agressées elles se sentent agressées du moins et bien en prenant une voiture qui a un style agressif elles se sentent protégées mais elles deviennent agressives à leur tour c'est un drôle de système moi je préfère une ligne de voiture douce la Tesla 3 par exemple c'est une ligne douce les trois pareilles la zoe est pareille même la nouvelle même s'ils ont fait une face un peu plus agressive comme ils disent ils le disent bien le terme agressif oh là là quand on est en électrique on n'est pas agressif les joies d'une ils pourront faire les voitures qu'ils voudront si ça correspond à la personnalité de la personne c'est quelqu'un d'agressif qui va toujours non c'est mon point de vue la Kia je viens de croiser une Kia je ne filmais pas le fer à une boîte à chaussures la Soul la Kia Soul une très bonne voiture l'intérieur ça plaît ça ne plaît pas c'est un peu dépassé oui c'est vrai ça va vite quand même maintenant il faut des écrans assez grands minimum 10 pouces bon c'est pas la peine d'en mettre plus large sur la Tesla c'est 15 pouces mais il n'y a qu'un écran et comme tout est desservi par cet écran bien entendu pour le confort c'est pas un mal alors ici sur des coins assez beau été comme hiver en tant qu'on est à R.S. dans le département de l'Aube vous avez accès des bornes type 2 il n'y a pas de problème pour ça et quand vous passez sur la Haute-Marne vous avez intérêt à avoir une bonne plage d'autonomie si vous n'y résidez pas pour pouvoir repartir chez vous dans un autre département la nouvelle Seat Elborn sur la base ID.3 va être sûrement accessible courant 2020 dans les ventes ça va aller assez vite c'est un choix entre l'ID.3 et la Seat aux Egan et Seat apparemment il n'y aurait qu'une batterie sur la Seat il n'y a pas de problème une batterie de proposée la chaise ça fait un moment que c'est là ce panneau là dans les réseaux bien sûr là je traverse des campagnes il n'y a pas grand chose c'est endogé sur la Seat Elborn il n'y a pas grand chose le défi il n'y a pas grand chose comme la chine la chaise qu'il n'y a pas grand chose quand même qu'on a pas grand chose qu'il n'y a pas grand chose Récupération, une grande descente, et une déperdition, une grande montée. C'est ça l'électrique, ça récupère, ça en dépense. Ici, c'est fait partie d'un château. Ah, c'est sauvage, hein ? Ah, c'est pas que c'est sauvage, c'est naturel, c'est nature, voilà. La maison se délabre, enfin, c'est une usine, une entreprise, je suppose que c'était une Syrie, peut-être. Elle se délabre naturellement, quoi, c'est nature aussi. Grande cheminée, il y a un peu de silo, ah, c'est un silo, ah, l'américaine un peu. Ah ouais. Il y avait une vie là-dedans, il y avait du travail, il n'y a plus rien. Voilà. Ah, c'est bon aussi. C'est toujours beau quand on domine comme ça en plonge, ensuite, dans le fond de la vallée, parce que c'est grand, c'est long. Une église, ça va ? Une grande église, avec deux clochers, des belles contours. Et des... Sous l'Aindui, il y a un château, ici. Ici, mes souvenirs sont bons. Euh, c'est pas ici, c'est... Des oies. Alors, ce qui est agréable avec le moteur Q210, c'est quand on lance le régulateur de vitesse, j'en ai déjà parlé de ça, et que ça monte, que le moteur, bah, le peine pas, lui, il n'y a pas de problème, il ne va pas caler. Mais on sent qu'il y a plus d'intensité, plus de puissance, alors que je suis en mode économique. Ça fait un sifflement vraiment très agréable. Ça fait penser à un turbo, hein. C'est pareil. Les moteurs 135 chevaux, de la Zoe 50, apparemment, il y a un sifflement aussi. Bon, ça, c'est à confirmer. En principe, les moteurs Renault, ils n'émettent aucun bruit. Le 110 chevaux, il ne fait aucun bruit. Vous vous demandez si c'est un moteur dans la voiture. Ah non, c'est là. Je m'étais trompé. C'est là le château, ça commence. Bon, il y a une époque, ça devrait être beau. On voit une tourelle avec des rivards, je ne sais pas quoi, mais... Alors, c'est un château qui a brûlé. Il y a une époque pas très lointaine. Alors ça, cette veille, qu'est-ce que cette veille, c'est ? Un mausolée ? On le voit là-bas, le château. En été, on ne le voit pas. En hiver, on le voit. Ah, il est magnifique, hein. Énorme. Avec toutes les dépendances de l'époque. Grande maison. Mais c'est magnifique, hein. En principe, il est visitable. J'en suis pas sûr, il faut voir sur Internet. Les informations sur Internet, on aura tout ce qu'on veut. Il y a une église à côté. C'est... Trémy. Trémy. Voilà, c'est la vidéo. Sacrée église, hein. Elle est aussi haute que le château, presque. Thiel. Voilà, c'est ça. Il y a de l'eau, hein. C'est pas comme en l'été, hein. Le contraste, hein. À gauche, il n'y a rien. C'est des cultures. C'est pas comme en l'été. Allez, un petit peu de visite culturelle. Alors, comme je connais pas trop les endroits, c'est pas moi qui vais vous faire un... un cours géographique et historique, hein. Voilà, c'est la Haute-Marne. Enfin, vous connaissez, c'est la pierre, mais en hiver, c'est différent, quand. Ça donne toujours cet espèce... de vieille France. De vieille pierre. Ça donne toujours ce sentiment d'histoire. Après une grande vallée, avec beaucoup de virages, jusqu'au prochain village, heureusement qu'il neige pas, parce que sinon, bon, cette route-là, je la connais, hein. ce sont des belles routes au Marnaise, on va dire ça comme ça. Quand on n'a pas de pression sur le dos, qu'on est tranquille, relaxe, on profite de tout ce qui passe sous nos yeux. Quand c'est du béton, des villes et tout ça, on profite de quoi ? Des vitrines ? Bon, on ne profite de rien, en fin de compte. Mais quand c'est de la nature, qu'en électrique, on est... On sait qu'on ne laisse aucune trace, et à soi, c'est silence. Je dirais qu'on est en harmonie avec la nature, en électrique. Voilà. Et tout ce qui est non fossile, on est en harmonie avec la nature. parce qu'on ne laisse rien de mauvais au passage. Donc là, je n'y vais pas pour rien, bien sûr. J'ai un point de chute. J'ai quelque chose à faire. C'est ce qui m'emmène à traverser, justement, la Haute-Marne. Mais je sais que là, le coup, le coup, ça va être dérisoire. Et voilà les premières éoliennes. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. De toute façon, je me dirige dessus. Moi, ça m'embêterait vraiment de prendre l'autoroute, pour ma part, rester calé sur l'autoroute, pour dire, bon, par exemple, au bout de trois heures, j'arrive, ça y est. J'aurais l'impression de rater complètement mon trajet. De rater complètement la beauté des lieux que l'on traverse. Parce que ça va tellement vite, on a le sentiment de rater quelque chose, quand même. Ici, ils sont pour des conditions incontournables. que c'est essentiel pour le travail, pour visiter quelqu'un rapidement, aller voir... Bon, d'accord ? Ça, c'est toujours mon point de vue. Attention, ça se discute. Oh là là ! Je donne mon avis, mon ressenti. Mais tout est beau. En fin de compte, quand on roule tranquillement en électrique, regardez, on ne peut pas dire que les oiseaux soient effrayés à dire, ils voient une masse blanche. Mais ce n'est pas le bruit qui les effraie. Ce n'est pas autre chose. Et ça se sent. C'est vrai que les animaux, des fois, ils s'écartent au dernier moment. Bon, on sait, à force. On s'adapte. On ne roule pas comme des cinglés, de toute façon. On est tranquille. Bon, les bruits de roulement que j'entends, ce sont les bruits de roulement, comme on dit, c'est inévitable. Le revêtement, là, c'est du gravier costaud. C'est de la râpe à fromage. Et sur la Zoé 50, ça va être beaucoup plus silencieux. J'en suis persuadé. Parce que tout le monde le dit, tous ceux qui en ont une, maintenant, qu'elle est beaucoup plus silencieuse et plus confortable. Tout bénéfice. Là, il y a un nouveau village. Villiers-aux-Chênes. Ça, pour être rustique, c'est rustique. Non, ce n'est pas la bête du Gévaudan. On n'est pas dans... du côté des Cosses, je ne sais plus où. Ça y ressemble, mais non, non, non. Il n'y a pas des loups non plus. Non. À Haute-Marne, ils osent la couleur, quand même. Ah, oui, oui. Ils n'ont pas peur. Ça change du... Là, le château. L'entrée du château. Il n'y a pas de Tesla à l'intérieur. Ça m'étonne. Bon, j'ai déjà traversé des villages, je me rappelle, dans l'aube, j'avais fait une vidéo et... Bon, j'avais posé la caméra, je filmais plus à ce moment-là, j'étais regardé comme un ovni, un extraterrestre. Si je descends de voiture, on me tire dessus à coups de fusil de chasse. Oh, bah. Je plaisante. Oh, là, 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 là. Ils tirent au gros sel. Bon, ça va. Ouais, c'est beau, là. Donc, je vais en direction de Joinville aux pistes cyclables. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Il est l'eau, là. Bon, il est l'eau. Eh, là aussi. Il y a un moulin abandonné, c'est dommage. Mais c'est beau, hein. J'aime bien. J'aime bien. Je pense toujours une époque qui n'était pas si ancienne que ça. Où il n'y avait pas autant de voitures. Il n'y avait pas du tout, d'ailleurs. Il y avait des chevaux, des chevaux de la bourre, des chevaux de trait. Je n'y étais pas. Je n'étais pas né. Où je devais être tout petit. Il y a une maison avec... Il n'y a pas de double vitrage. Je vous ai dit... Sous-titrage Société Radio-Canada